Dans cette capsule, on va aborder les bases de la notation tensorielle et on va voir que cette notation-là va nous permettre d'exprimer les équations dérivées partielles de manière indépendante du système de coordonnées. Allons-y! Donc on va commencer avec une équation relativement simple, qui est l'équation de la chaleur. En fait, l'équation de la chaleur, elle peut s'écrire de plusieurs manières. Donc par exemple, on a vu qu'on pouvait l'écrire d2t dx2 plus d2t dy2. Et en fait, ça, cette expression-là, c'est un opérateur mathématique appliqué à t, qui est le Laplacien. Donc vous avez sûrement vu dans votre cours de calcul 2 que Laplacien de t, c'était égal à la somme de la dérivée seconde de t par rapport à x plus la dérivée seconde de t par rapport à x. Donc dans certains cours, vous avez sûrement vu Laplacien noter comme justement un triangle orienté vers le haut. Souvent en Amérique du Nord, on va noter le Laplacien comme étant le produit scalaire de l'opérateur Nabla avec lui-même. Donc on va le noter Nabla à la 2. Donc en ce moment-ci, ce triangle-là à l'envers, Nabla, qui ressemble un peu à un triforce, si vous êtes des fans de Zelda, ça va vous sembler un peu mystique, en fait, à savoir qu'est-ce que c'est ça. Mais dans les diapositives qui vont suivre, on va chercher ensemble à démystifier c'est quoi la notation tensorielle pour en venir à la fin à comprendre à quoi ça sert. Donc on va commencer par la base, on va commencer par rappeler certaines opérations vectorielles. Donc on définit deux vecteurs, A qui est égal à A1, A2, A3. Et dans le fond, ces vecteurs-là sont exprimés comme la combinaison linéaire de vecteurs unitaires. Donc les vecteurs unitaires qu'on va noter ici, E1, E2 et E3. Donc vous avez sûrement déjà vu par le passé des vecteurs unitaires. Par exemple, en coordonnées cartésiennes, on travaille souvent avec les vecteurs I, J et K. Donc dans des cours d'algèbre linéaire, peut-être que vous avez vu ça par le passé, on sert souvent de I, J et K pour exprimer les vecteurs unitaires selon les coordonnées X, Y et Z. Donc ici, on les note E1, E2 et E3 par généralité, mais vraiment, c'est un peu la même chose que si on les avait noté avec I, J, K, par exemple. Donc on définit deux vecteurs. On rappelle maintenant c'est quoi la définition du produit scalaire. Donc le produit scalaire, c'est la somme du produit des coordonnées. Donc le produit scalaire entre A et B donne A1B1 plus A2B2 plus A3B3. Et on rappelle aussi c'est quoi la définition du produit vectoriel. Donc là, je vous ai mis l'expression de la résultante du produit vectoriel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il existe un bon truc aussi qui est le truc du déterminant pour calculer un produit vectoriel. Donc par exemple, si on calcule le produit vectoriel entre A et B, on peut utiliser la règle du déterminant. Et on va trouver en fait que ça va être égal ici E1, E2, E3 avec mes signes de vecteurs. Et ici, on aurait A1, A2, A3 et finalement B1, B2, B3. Donc en calculant ce déterminant-ci, on va trouver c'est quoi la résultante du produit vectoriel. Donc je vous rappelle, le produit vectoriel n'est pas commutatif. A vectoriel B n'est pas égal à B vectoriel A. Donc ça, c'est du réchauffé. Vous avez déjà vu ça dans vos cours d'algebra linéaire et dans le calcul 2. Je ne vous apprends rien de nouveau ici. On va quand même faire quelques petits exemples pour se remémorer vraiment concrètement comment ça se calcule ces deux bêtes-là. Donc commençons un produit scalaire. Donc on va calculer le produit scalaire entre le vecteur U qui est égal à 1, 2, 3 et le vecteur V qui est égal à 3, 0, 4. Donc allons-y. Mon vecteur U c'est 1, 2, 3, produit scalaire avec le vecteur V qui est 3, 0 et 4. Donc ça va me donner 1 fois 3 plus 2 fois 0 plus 3 fois 4. Et ça, ça va être équivalent à 3 plus 0 plus 12 qui est égal à 15. Donc là, ce n'est rien de très nouveau. C'est juste le produit scalaire entre deux vecteurs. Continuons. On va maintenant regarder le produit vectoriel entre mes mêmes deux vecteurs U et V. Donc ici, j'ai mon vecteur U qui est égal à 1, 2, 3 et mon vecteur V qui est égal à 3, 0, 4. Donc je vous rappelle, 1, 2, 3, produit vectoriel avec le vecteur 3, 0, 4. Donc pour calculer ça, je vais utiliser ma règle du déterminant. Donc ici, je vais avoir E1, E2, E3. Et par la suite, je vais mettre mon vecteur U, 1, 2, 3 et mon vecteur V, 3, 0, 4. Après ça, en calculant ce déterminant-là, je vais trouver la réponse à mon problème qui va être 2 fois 4. Pardonnez-moi, 2 fois 4, moins 0 fois 3, donc ici, ce bloc-là. Fois E1, moins 1 fois 4, moins 3 fois 3, fois E2, plus 1 fois 0, moins 3 fois 2, E3. Et ça, c'est équivalent à 8, E1, moins 4, pardonnez-moi, moins 9, E2, plus 0, moins 6, E3. Et donc finalement, c'est égal au vecteur, pardonnez-moi, 8, ça, ça va être égal à 5, 5, et ça, ça va être égal à moins 6. Donc 8, 5 et moins 6. Donc je vous rappelle, le produit vectoriel entre deux vecteurs est lui aussi un vecteur, tandis que ce qu'on avait avec le produit scalaire antérieurement, c'était que le produit scalaire entre deux vecteurs est un scalaire. Continuons. Tantôt, on a calculé le produit scalaire entre deux vecteurs qui étaient composés juste de valeurs de chiffres, donc de nombres entiers. Mais on peut aussi calculer le produit scalaire entre des vecteurs qui sont des fonctions de variables indépendantes, comme par exemple, ici, U est égal à xz 0, y, et V est égal à 1z, y. Donc, allons-y. Donc on a le produit scalaire entre xz 0, y, et 1z, y. Ça, ça va être égal à xz plus 0 fois z plus y fois y. Et donc, ça va être égal à xz, pardonnez-moi, plus y au carré. Donc, on a vu qu'on pouvait exprimer le produit scalaire entre deux vecteurs, même si ces vecteurs-là sont des fonctions de variables indépendantes. Et cette notion-là de produit scalaire, elle va revenir beaucoup par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !